Pendant très longtemps, la phase 2 de la maladie de Parkinson au cours de laquelle le patient, juste diagnostiqué, voit ses symptômes moteurs bien atténués par les médicaments prescrits, a été nommée lune de miel. Les réserves et les colères contre ce terme ont enfin quasiment conduit à l'abandon de cette dénomination incohérente et fausse. Point de lune de miel pour les malades au cours de cette période. Si leurs symptômes visibles sont atténués, c'est la période difficile de la digestion de l'annonce du diagnostic. La découverte de la vie avec des symptômes non moteurs handicapants est variée. Une vraie période merdique. Je l'ai vécu, j'en sors pour pire. Mais puisque lune de miel il y eut, je conclue ce voyage de noces en vous racontant quelques bribes de mon voyage à Taïwan avec Parkinson. Parkinson folie épisode 11, le troisième envoyé de Taïwan, générique. Je vous présente 10 sujets pour lesquels la maladie de Parkinson interfère grandement avec notre quotidien de voyageurs avec sérieux mais légèreté. Vous vous êtes habitué, contraint et forcé à l'ironie profonde de votre relation avec le sommeil qui fait qu'en journée vous vous endormez inopinément au boulot, sur votre ordi, en pleine discussion chez des amis ou au resto, au volant ou sur les WC. Mais que par contre la nuit rien n'y fait. Le sommeil vous fuit et vous êtes debout plusieurs heures voire la nuit entière sans pouvoir fermer l'oeil. D'autant qu'une chambre d'hôtel quand bien grande ou une petite chambre d'amis ne sont pas les lieux idéaux pour purger votre insomnie. La fatigue s'accumule et il faut faire front, garder l'oeil clair et le moral haut. Quant à la sieste qui aiderait un peu, il faut s'en passer la plupart du temps. Vous avez réussi grâce à des routines rigoureuses à réaliser les exploits de la vie quotidienne tels que sortir votre portefeuille, en extirper un billet, le tendre et récupérer sans trembler la monnaie, puis la ranger sans tout éparpiller, tout en se forçant à sourire voire articuler quelques mots de remerciements, faire demi-tour et relancer la marche avant. Et voici que les billets et les pièces ne sont plus les mêmes, les chiffres sont d'un montant incompréhensible, la langue parlée c'est du chinois pour vous, pour votre interlocuteur aussi c'est du chinois, mais ça c'est normal. Le tout dans un environnement où rien ne vous est familier, alors ça bug, et le regard des autres, pourtant toujours bienveillant, tant les Taïwanais sont gentils, vous paralyse et vous fait trembler. Et oui, on peut être paralysé et tremblant, ce qui est normal pour un tremblement au repos. Repos pour vos muscles, pas repos pour vous. Européens, nous avons un vrai problème avec la manipulation des baguettes. Jusqu'à présent, je ne me sentais pas trop nul, mais ce sacré Parkinson m'a pris beaucoup de ma dextérité fine. Mais j'imagine déjà ce que ce sera dans quelques temps, quand les dyskinésies plus importantes adviendront. Tous aux abris alors, le riz volera ! Ici, respectant des traditions d'origine religieuse, on se déchausse à l'entrée des maisons. Simple formalité rapide pour tous, mais corvée délicate pour nous à l'équilibre instable. Et si, dans l'entrée exiguë, aucun meuble ne nous permet de nous soutenir, aucune marche ne nous aide à lasser nos souliers, la corvée devient dangereuse. Attention à la chute qui vous ridiculise et vous blesse. Ils sont petits, les boutons et les écrans de nos matériels. Chez soi, on a plusieurs paires de lunettes pour mieux voir, un pied photo pour stabiliser, du temps devant soi, des repères pour les réglages. Dire qu'il y a quelques années, vous étiez habile et vif, agile et ingénieux, au point que c'était un challenge plaisant de faire face à l'imprévu et d'improviser gaiement. Tout ça est bien fini. Vous voici brouillons et laborieux, troublés et hésitants. Et vous restez heureux quand même. Bientôt, ça risque d'être plus dur encore. Et pour finir, impossible. La marche à pied dans une ville envahie par les automobiles et les scooters est très difficile pour les piétons lents qui y sont nés. Mais pour vous, c'est quasiment une gageur. Au point que vous choisissez de ne plus sortir aux heures de pointe. Les transports en commun sont magnifiquement bien réalisés, bien entretenus, parfaitement signalisés. Les usagers sont polis, organisés avec des files d'attente respectées. Mais si intérêts, serrés harmonieusement, supposent cependant une vivacité physique et visuelle qui vous fait défaut. Et suivre la foule, voire se laisser entraîner par elle, ne conduit pas toujours à la destination envisagée. Les Taïwanais se saluent par le geste traditionnel. On se penche légèrement en avant, en accompagnant par un geste des mains et un mouvement de la tête. Nous, parkinsoniens, devrons-nous être bon dans l'exercice, avec notre posture courbée et nos délinements de tête permanents. En fait, pas du tout. Car tout est dans la synchronisation et l'amplitude des mouvements. Et là, on a tout faux. Un nouveau handicap pour nous, que nous n'imaginions même pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...